que nous vos sujets avons pour vous et horizontalement nous en comprendra qu'on est fils d'un même père. Ce qui va accroître entre nous sujets et compatriotes, l'intégration nationale à actin, l'intégration... ...comprendra qu'on est fils d'un même père, ce qui va accroître entre nous sujets et compatriotes, l'amour réciproque et l'amitié s'embolent dans un Cameroun pour l'urgence et l'intégration nationale à actin son maximum. Sa Majesté, Roi de Bamoud, distingué, invité, Mesdames et Messieurs, nous constatons depuis environ deux décennies que le Président de la République, son Excellence Orbiya, a initié des projets de développement pour notre cher et beau pays. et il revient à chaque chef traditionnel, à chaque élite locale d'assumer cette volonté gouvernementale dans sa zone de compétence. Car ce sont tous ces petits bouts de développement. Une fois rassemblés, le Cameroun devra les ambitions. On va y le cœur, on va y le cœur, on va y le cœur. Il y a quelqu'un qui envoie les cadeaux ici, là, dis donc. Les océans et les mers ne sont que d'innombrables de bouts d'eau. Si nous tous, fils du Cameroun et du Noun en particulier, nous retrouvons autour d'une même table et regardons ensemble vers la même direction, on atteindra cet idéal et d'ici 2050, le Noun sera l'un des référentiels des 58 départements que compte notre mère patrie. En termes de développement, sa majesté, je suis convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture et de coopération dont vous ferez preuve dans les échanges pour résoudre les problèmes communs, dans l'intérêt de votre communauté que nous sommes, votre mandat sur cette zone comme celui de vos prédécesseurs connaîtra le plein succès. Château-Briand a écrit dans une formule qui prend son plein sens. Pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. L'homme de notre temps, assurément, majesté, vous l'êtes, par vos choix, par votre formation, par votre parcours et juste à votre état civil, majesté. Sa majesté, sultan, le roi de Bamoun, illustres invités, puis-je aussi saisis cette occasion pour nous rappeler les secrets du développement. Voyez le cœur, voyez le cœur pour le roi, voyez le cœur pour le roi, voyez le cœur, voyez le cœur pour le roi, voyez le cadeau pour le roi. Sur la quatrième couverture, le professeur Ebenezel John Mouelé remarque, je cite, « La notion du développement est incontestablement une notion économique, mais la réduire rigoureusement à l'économique serait la restreinte d'autres mesures. Le développement était un processus complet. L'âge est varié qui déborde par conséquent. L'économie pour couvrir l'éducationnel et le culturel, dans les citations. » Alors, développer le noun revient par nous de donner au modèle de développement des autres et puis encore en ce autant de noun. Nous allons concilier modernité et émancipation politique dans une civilisation de conservation de nos justes et coutumes. Car le noun se développera, mais les Bamoun ne disparaîtront pas, majesté. Haute distinguée, permettez-moi de former les voeux les plus sincères au nom du comité local d'organisation dont je suis le président, au nom de toutes les associations de France ici représentées, et plus particulièrement au nom du président de l'ASBAF, l'association des Bamounes de France, j'ai nommé M. Goya Ibrahim Angloma, qui ont apporté des contributions positives sans ménagement, aucun pour que cet événement soit haut en pleurs. Je voudrais conclure en exprimant ma sincère gratitude à son Excellence l'Ambassadeur du Cameroun en France, qui a bien voulu honorer notre roi de sa présence, matérialisant ainsi cette compatibilité et aussi cette complémentarité qu'il y a entre république et royaume chez nous en Afrique. Je voudrais saluer tous les Camerounais de France qui nous ont témoigné leur amitié en cette circonstance. Je salue le peuple français d'avoir eu cette sympathie pour la tradition Bamoun. Vive la France, vive le Cameroun, vive le roi et vive le pays Bamoun. Merci. 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 Merci.